Marie, elle est impliquée dans le temple de l'Aveur, dans la mesure où ce temple de l'Aveur, comme on l'a déjà dit, il oriente aussi vers la fête de Noël, cet avènement de Jésus. Et donc, comme Marie, elle a donné naissance à Jésus, elle est obligatoirement impliquée avec ce temple de l'Aveur. Puis l'Évangile nous montre aussi que Marie elle-même, dans sa vie, dans la relation avec Jésus, elle a eu du chemin à faire. Alors, on connaît le fameux épisode de Jésus au temple, quand il est resté trois jours, que ses parents étaient inquiets. Quand Joseph et Marie retrouvent Jésus, il leur dit, te rends-tu compte de l'angoisse dans laquelle tu nous as mis ? Et donc, que Marie elle-même, elle aussi, elle est toute Marie qu'elle était, mère de Jésus, elle a eu à être une chercheuse. Quand on dit une chercheuse de Dieu, une chercheure de Dieu, elle a eu à faire son chemin aussi, pour vivre cette rencontre. Ces trois personnages, Isaïe, Jean-Baptiste, Marie, vous aident à découvrir que la vie humaine, elle se vit sous le signe de cette attente, et de cette relation avec le Christ, dans une recherche qui ne finit pas. Et dans l'espérance que le jour, le jour de la venue dans la gloire, nous vivrons une communion de vie. Comme dit l'évangéliste Saint-Jean, dans une de ses lettres, nous serons semblables à lui parce que nous nous verrons tel qu'il est. Allume une étoile dans le ciel, celle avant, elle ira dire à ceux qui cherchent qu'il y a un sens à toute vie. Sous-titrage ST' 501